C'est parti ! Et après moult péripéties qui seront passées en deux secondes pendant ce vlog, je suis à New York ! Dans un état proche de l'Ohio puisque je suis éclatée. Là je viens d'arriver dans ma chambre, il est 23h06 heure locale donc il est 4h du matin heure française sachant que je me suis levée ce matin à 3h30 pour prendre mon premier vol Genève-Orly puis le vol Orly-Newark dans New Jersey et puis j'ai repris les trains pour arriver à New York et je suis enfin arrivée à mon hôtel. Je pense que ce soir je ne vais pas trop m'étaler parce que tout simplement je vais aller dormir parce que j'en ai grandement besoin et que 8h de sommeil ne me feront pas de mal. Je vous montrerai ma chambre d'hôtel demain. J'avais demandé conseil à Harmony que vous connaissez sûrement Harmony, elle a une chaîne YouTube, un compte Instagram qui sont absolument géniaux. Elle a vécu pendant longtemps à New York et j'avais demandé conseil pour un hôtel. Écoutez, verdict demain matin pour voir si j'ai passé une bonne nuit mais c'est absolument magnifique. Je suis au 23ème étage, juste à côté de l'Empire State Building, c'est absolument canon. Voilà, je vous montrerai le reste de la chambre demain. Il y a un gros reflet mais je vous laisse regarder qui est là. Voilà, la vue est pas dégueulasse du tout donc merci Harmony pour le super super bon plan. Je suis absolument refaite, je crois que l'hôtel fait 29 étages et je suis au 23ème. Donc je vous montre tout ça plus en détail demain matin une fois que j'aurai bien dormi. Je vais aller prendre une douche dont je rêve depuis des heures. Je vais sombrer dans un coma profond et je vous donne rendez-vous demain pour le début des aventures à New York. C'est fou comme 7h de sommeil peuvent changer quelqu'un. Je pensais dormir davantage, je pensais probablement que j'étais plus fatiguée que ça. Mais en réalité j'ai pas mal dormi dans l'avion hier, un peu par intermittence. Pendant le décollage je dormais, pendant l'atterrissage je dormais. Quand ils sont venus pour servir le repas je dormais aussi et j'ai regardé un film. Donc sur 7h30 de vol, il y a 1h30 qui a été occupé par le film. Non il durait 2h, bon bref. Je suis quand même restée éveillée pendant tout le film, ça c'est certain. Et le reste du temps j'ai un peu dormi par intermittence. J'étais peut-être un tout petit peu moins fatiguée que ce que j'imaginais. J'ai passé une super nuit et donc c'est parti pour les vlogs à New York. Je vais vous remettre un peu de contexte, j'en ai parlé sur Instagram. Je vais donc être présente sur Instagram en story, en post, en réel, en... Oui je dis réel comme une vieille personne. Sur Youtube, TikTok, etc. Donc je vais probablement me répéter. Mais je suis ici pour un voyage pour le travail qui est financé en partie par l'équipe de We Love New York qui est un guide touristique qui a été fondé par Viviane. Je vous en parlerai plus tard dans la semaine puisque sur ce début de séjour, je suis autonome puisque c'est moi qui ai rajouté des chambres d'hôtel. Donc voilà, ça c'est l'hôtel que j'ai pris pour le séjour. Parce que le séjour avec We Love New York ne durait que 3-4 jours. Et je ne voulais pas venir à New York pour si peu, pour plein de raisons. Pour des raisons écologiques aussi, je ne voulais pas faire un si grand voyage pour un si petit séjour. Et le vol aller-retour m'a été offert par French Bee, qui est donc la compagnie low cost de la grande compagnie Air Caribe. Je vous en aurai beaucoup parlé sur Instagram aussi. Il y aura une story à la une qui reprendra des questions-réponses que j'ai faites avec vous, des éléments qui m'ont été donnés par la compagnie, etc. pour pouvoir communiquer dessus. Donc je vous invite à aller voir ça sur Instagram. Donc la story qui s'appelle New York tout simplement. Donc aujourd'hui on est mardi 21 mars. Je viens de parler à Inès au téléphone parce qu'on est dans la petite semaine où la France n'est pas encore passée à l'heure d'été, mais les Etats-Unis, oui. Donc on n'a que 5 heures de décalage, donc c'est très facile pour pouvoir discuter. Donc là je viens de raccrocher avec elle, elle était chez mes parents pour le déjeuner. Les adieux ont été très difficiles. C'est la première fois que je pars si loin d'elle. Je sais que là je vais être bien occupée, mais ça a été vraiment très 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 compliqué. Je faisais partie de ces gens-là qui, avant d'avoir des enfants, pensaient que c'était simple de séparer de ces enfants parce qu'on a plein de choses à vivre seul et que c'est chouette et que c'est différent. Alors c'est vrai, c'est très différent de vivre des choses seul. Je suis extrêmement heureuse d'être là, mais j'avoue qu'il y a un gros 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 pincement au cœur vis-à-vis d'Inès. Ça a été difficile, mais ça va bien se passer pendant la semaine. Je suis donc dans mon premier hôtel qui s'appelle le Harlow Nomad, que j'ai réservé sur Booking tout simplement. Donc sur les conseils d'harmonie, comme je vous disais hier soir. Je suis juste sortie de la gare hier pour arriver ici, donc je n'ai pas encore bien compris les rues, etc. Mais je suis globalement entre l'Empire State Building et le Flatiron. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de localisation. Je suis hyper hyper bien placée. Du coup, je vous montre la vue de jour. Voilà, avec l'Empire State Building qui est juste là. Et je suis au 23ème étage. Donc c'est vrai que si on regarde en bas, ça fout un peu les miquettes. Donc il ne faut pas... Et encore le bas, on ne le voit pas. Voilà, on doit être à un équivalent de premier étage. Donc le sol est encore plus bas. Donc c'est assez flippant. Mais c'est quand même dingue de se réveiller avec ce style de vue. Je n'avais pas anticipé que j'aurais une si belle vue. Je savais que l'hôtel était chouette et bien placée. Mais je n'avais pas vraiment anticipé ça. Et alors ça doit être du triple quadruple vitrage. Je n'ai absolument rien entendu de la nuit. À part une sirène de pompier sur les coups de 4h du matin qui était quand même assez stridente. Mais sinon, je n'ai rien entendu. Donc je vous montre ma chambre. Voilà, si vous avez envie de peut-être venir séjourner ici. Je n'ai pas trop de place pour ma valise. Donc je l'ai mise sur ce fauteuil. C'est le seul petit défaut de la chambre. J'ai un grand lit. Et puis il y a un grand lit qui est très mou. Donc ça veut dire qu'hier quand je me suis posée dessus, je ne me suis pas tournée. Je suis restée dans la même position pendant 4 ou 5 heures. C'était absolument fabuleux. Un mini bar avec de l'eau en canette qui m'est offerte. Bon là c'est tout mon barda. J'ai une sorte de console ici qui communique avec le lavabo qui est situé juste là. C'est assez original. La porte d'entrée, un miroir. Et puis ensuite j'ai des toilettes. Donc là j'ai une porte coulissante. Et une très très grande douche avec des produits qui étaient très agrément utilisés. Je me suis servie hier. La douche est hyper hyper puissante et bien chaude. Et voilà, je vous montre la vue depuis l'entrée. C'est une chambre de taille très convenable pour New York. Comme dans toutes les grandes villes, parfois on a des chambres qui ressemblent à des placards à balai. Donc à part pour cette notion de valise qui est un peu difficile à ranger. Mais vous voyez la taille qu'elle fait. C'est quand même pas de sa faute. Bah écoutez, je suis très contente de ce que j'ai réservé. Et le staff est absolument adorable. Et puis j'ai une télé aussi. Qui fonctionne avec un truc en chromecast. Donc je peux même diffuser mes contenus sur la télé. Voilà, ça vaut le coup d'être souligné. Donc pour ces 4 jours solo, j'ai reçu le guide. Qui a été créé par Viviane et son équipe. Qui s'appelle donc Take Me to New York. Donc moi je l'ai en version PDF. Bah voilà, Viviane la voilà. Je l'ai hors connexion. Donc je vais le garder avec moi. Il est hyper bien fait. Je l'ai feuilleté du coup pendant mes transferts, mes vols hier. Ça va être vraiment ma base pour me déplacer. Sachant que moi c'est mon deuxième séjour à New York. Enfin c'est mon troisième. Je suis venue quand j'avais 10 ans. Je suis venue en 2016 avec Quentin. Et on a fait, on était resté 10 jours. On a fait tous les grands essentiels de New York. Donc les grands musées, la statue de la liberté, les grandes balades, etc. Donc ça va être un séjour qui est très différent. Déjà parce que je suis seule. Deuxièmement parce que je n'ai pas besoin entre guillemets de refaire ces grands incontournables. Donc je vais gagner beaucoup de temps. Donc ça va être un séjour radicalement différent. Je vais pouvoir me balader et vivre un peu comme une locale. Ce qui était un peu l'idée de ce voyage. Et qui est un peu l'idée du guide aussi. De faire vivre les small business. Et puis de se sentir comme un New Yorkais, une New Yorkais. Donc ça va être une façon de voyager qui est très très différente. Mais j'ai hâte. Je n'ai pas un programme fixe pour tous les jours. Je vais un peu adapter en fonction de la météo. De ce que j'ai envie de faire. De ce que j'ai envie de refaire. Mais ça va être un séjour assez différent. Et si vous voulez voir ce que j'avais fait. Donc les grands incontournables de New York. J'avais fait 4 ou 5 vlogs à l'époque. Que je vous mettrai ici sur l'écran. Avec le musée du 1 septembre. Le Met. Le MoMA. Que je risque de refaire lui. Parce que je l'avais beaucoup aimé. Mais vraiment les grands incontournables de New York. Ils ont été faits pendant ce séjour en 2016. Et la tenue du jour. Aujourd'hui il va faire très beau. Et normalement pas loin de 17 degrés. Donc je ne me couvre pas trop. Parce que l'idée c'est de ne pas repasser à l'hôtel pour me changer. Donc jean, armistice. Ma petite veste des petits hauts. Qui est en laine. Donc elle tient beaucoup plus chaud. Que ce qu'elle a l'air de tenir chaud. Mon écharpe Apache. Ma banane belle rose. Et j'ai un tote bag avec toutes mes petites affaires. Dont de l'eau. Parce que moi je suis toujours assoiffée. Donc pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau des trucs. J'ai ma gourde avec moi. Allez c'est parti. Regardez. Le nom du bouton dans l'ascenseur. Moi je suis là. Et ça va jusqu'à 29. Et il y a un rooftop. Ici. Me voilà sur Park Avenue. Je vais essayer de trouver un endroit pour le petit déj. Regardez il y a les petits bus qui amènent les enfants. Trop mignon. Il fait très doux. Je pensais que j'aurais plus frais ce matin. Et en fait la température est parfaite. Ah le Flatiron. Ma target du matin c'est une adresse qui s'appelle Sarabaisse. Ah bah c'est là. Voilà je suis arrivée. C'est une adresse que je connais déjà. Il y en a un peu partout dans New York. C'est un peu l'endroit rêvé pour bruncher le matin. Donc je vais me poser. Faire un gros petit déj pour avoir des forces pour marcher après. Voilà Sarabaisse. Je suis rentrée juste là. Voilà je suis installée. On doit y avoir des ambiances différentes. Parce que la salle est très différente du Sarabaisse qu'on avait vu ici avec Quentin. Je voulais s'admirer la taille de la carte. Il va falloir faire un choix dans tout ça. Il y a plein de choses qui ont l'air délicieuses. J'aurais pu prendre le petit déj à l'hôtel. De un c'était très cher. Et de deux ça me permet de tester d'autres trucs. Donc je pense que ça me permettra d'aller à des endroits nouveaux tous les jours. Pendant ces quatre jours. Et le petit déj du jour. Deux eaux brouillées. Les eaux doivent être immenses. Pour que ça repose cette taille là. Un peu de verdure quand même. Un café latté. Et je suis en train de lire les nuits que l'on choisit. C'est le dernier livre d'Elise Costa. Qui est incroyable. Je vous en reparlerai. Allez j'attaque ça et après je vais me balader. Je suis sortie de mon gros petit déj. C'était délicieux. J'ai juste trouvé ça un peu cher. Alors c'était le standing qui allait avec. Mais il faut croire que j'avais oublié que c'était ce standing là. Donc je ne referai probablement pas pendant le voyage. Mais pour démarrer le séjour c'était cool. Avec les taxes. Et le pourboire. Et le taux de conversion en ce moment c'est presque un dollar pour un euro. Je crois que j'ai payé 55 dollars. Il y avait un smoothie aussi que j'ai oublié de filmer. Mais pour un café un smoothie et des eaux brouillées. Bon c'est quand même un peu cher. Et regardez moi cette belle gosse. Donc ça c'est l'Empire 7 Buildy. Je suis sur la 5ème avenue. Il y a de toute évidence un pub irlandais ici. Aujourd'hui c'est balade. Donc je vais remonter à la 5ème avenue. Et me perdre un peu dans les rues perpendiculaires. Bon j'ai bien marché parce que me voilà arrivée à la 42ème rue. Et j'étais à la 28ème je crois. Je suis devant la New York Public Library qui est je pense la plus grande bibliothèque de New York. Il y a la queue les gens sont en train de rentrer. Et je crois que derrière c'est Bryan Park. Donc je vais aller faire un tour. Et me voilà arrivée à Bryan Park. Donc je suis juste derrière la bibliothèque que je vous montrais. New York c'est une ville qui peut être assez épuisante parce que c'est vraiment la grande ville. Beaucoup de bruit, beaucoup de sollicitations, beaucoup de voitures. Mais vous avez régulièrement des petits parcs comme celui-ci. Sans en parler dans Central Park qui est quand même la référence dans le domaine. Ah bah il y a une grande partie du parc qui n'est pas accessible regardez. Ils sont en train de ratisser, aplatir de la terre. Je ne sais pas je n'y connais rien. Et je suis descendue dans la station de métro qui est juste là. Pour me prendre une métrocarde. Pour 7 jours de transport illimité métro bus. Ça coûte un peu plus de 30 dollars. Ça dépend si vous aviez la carte à la base ou pas. Je crois que j'ai payé 33 dollars. Ça reste raisonnable pour la quantité de transport qu'il y a ici. Et les déplacements qu'on peut faire avec. Bon bah pour avoir des écureuils je pense que ça ne sera pas ici. Il y a plein de petits chiens trop mignons. J'en ai croisé au moins une vingtaine depuis ce matin. Me voilà arrivée devant le Rockefeller Center. Toujours aussi majestueux. C'est là qu'il y a la patinoire avec le grand sapin en hiver. Donc là bien sûr il n'est plus là. Et je suis juste en face de la cathédrale Saint-Patrick. Qui est collée au magasin Saks Fifth Avenue. J'ai eu une chance avec la météo je ne vous explique pas. En plus la température n'arrête pas de monter. Donc je suis trop trop bien. On m'avait dit que c'était plus ou moins la basse saison pour venir visiter New York en mars. Alors pour être tout à fait honnête moi je pensais qu'il n'y avait pas de basse saison à New York. Je pensais que c'était vraiment une destination qu'il y avait des touristes tout le temps. Mais il semblerait quand même qu'il y ait moins de monde que la dernière fois où je suis venue. Donc ça se vérifie peut-être. Et les hôtels sont moins chers aussi. Et voilà la patinoire que vous avez tous déjà vu dans des films. Elle est ici. Elle est encore en place donc ça doit être possible d'aller dessus. Bon moi c'est pas dans mes projets immédiats mais elle est toujours là fin mars. F.A.O.S.F. Ça c'est un magasin qui a marqué mon tout premier séjour à New York quand j'avais 10 ans. Je crois que je m'en suis jamais remise. Regardez vous avez même le monsieur qui est déguisé à l'entrée. J'ai bien sûr promis à Inès que je viendrai faire un peu de shopping pour elle. Donc je vais voir ce que je peux trouver. Bon je n'ai rien appris au magasin. C'est pas faute d'avoir eu envie de tout acheter. C'était des très 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 grosses peluches. Et Inès m'a demandé plutôt des petites choses. Bref j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est le premier jour. Faut pas que je m'emballe. Je verrai ça un peu plus tard. Là je suis devant les studios de la NBC. Et je suis en bas de Top of the Rock qui pour moi est l'un des plus beaux points de vue de New York. L'Empire State Building c'est très très joli aussi. Il n'y a rien à dire mais Top of the Rock pour moi c'est vraiment un très très beau point de vue. Déjà sur l'Empire State Building c'est un peu bête à dire mais quand on n'est pas dedans c'est bien de le voir d'un autre point de vue. Et sur Central Park aussi. Donc ça fait partie des points de vue que je ne vais pas refaire parce que je les ai déjà faits. Et qu'il est possible que j'aille au Vanderbilt Summit en fin de semaine. Auquel cas je vous montrerai ça. Vous avez Radio City Music Hall aussi qui est là-bas. Je vais probablement aller rejoindre le MoMA. Qui est l'un des musées que je souhaite refaire pour le coup. Le musée d'art moderne. Je ne suis pas extrêmement loin. Il faut juste que je check mon plan pour ne pas me perdre. Ils ont des expositions permanentes et des expositions temporaires. Donc ça vaut le coup de le refaire une deuxième fois. Ça vaudrait le coup de refaire tous les musées mais je ne vais pas avoir le temps. Mais le MoMA ça me fait bien envie. Et me voilà arrivée au MoMA. Donc musée d'art moderne. J'avoue je n'ai pas du tout regardé si je pouvais acheter les places à l'avance ou pas. Il y a l'air d'avoir un peu de monde mais pas délirant non plus. Donc je vais aller regarder ça. Et si vous avez des envies d'emplettes design. Vous avez la boutique MoMA Design Store. Alors j'imagine que ce n'est pas donné ce qu'il y a là-dedans. Mais voilà c'est juste en face. Bon je n'ai pas le droit de filmer. Je peux juste prendre des photos donc je vous montre juste mon billet. Et je vais aller voir les expos. Ah bah il est toujours là lui. Si vous repartez sur mes vlogs de 2016 je crois que je l'avais déjà filmé. Je me demande toujours comment est-ce qu'ils ont réussi à faire tenir un hélicoptère comme ça. Mais écoutez il tient. Il est toujours là. Je suis sortie du MoMA. C'était génial. Le conseil que je voulais vous donner c'est qu'avec des enfants c'est accessible. Puisque chaque oeuvre est traduite sur un petit panneau à côté pour les enfants pour que ça soit plus accessible. J'ai fini même par lire quelques explications parce que je trouvais ça très drôle. A peu près comme la dernière fois les deux premiers étages peuvent être un peu intimidants parce que c'est vraiment de l'art moderne mais un peu inaccessible si vous n'êtes pas expert de ce secteur là. Ce qui est mon cas. Et les deux derniers étages, même les trois derniers je me souviens plus. C'est de l'art moderne beaucoup plus accessible parce qu'on retrouve Mondrian, Magritte, Monet, ce genre d'artistes kandinsky. Je ne vais pas tous vous les faire. Si vous avez envie d'y passer un long moment parce que c'est un sujet qui vous intéresse vous en avez pour un paquet d'heures. Moi j'y suis restée. Je n'ai pas fait gaffe mais j'ai bien dû y rester deux heures. Et là je suis arrivée à Central Park. Donc si vous faites le calcul depuis ce matin j'ai remonté une grande partie de la ville. Je suis loin d'avoir fait le tour mais ça fait un moment que je marche. Je n'ai toujours pas pris le métro depuis ce matin. Je vais aller me balader à Central Park. Je viens de me récupérer un petit café chez Starbucks. Je viens de mettre une story sur Instagram pour dire est-ce que vous aussi vous vous inventez un prénom à l'étranger ? Voilà moi je m'appelle Marie. Même en France parfois je m'appelle Marie. Parce que personne ne comprend le prénom Marie elle est encore moins aux Etats-Unis. Donc comme ça c'est plus simple. Central Park c'est vraiment le poumon de la ville. C'est un endroit que j'adore. D'une passion immodérée. Donc là je suis complètement au sud du parc. Et je voudrais aller jusqu'à la statue d'Alice au Pays des Merveilles pour envoyer un petit clin d'oeil à une amie. Parce que je sais que c'est un endroit qui est très cher à son coeur. Donc je vais aller jusqu'à là-bas pour lui envoyer une petite photo. Donc les chevaux sont de sortie. Il y a des petites calèches qui sont en place. Regardez comme ça m'est mignon. Je ne sais pas si je reviendrai à Central Park en saison. Mais alors avec une météo pareille. C'était clairement le jour pour venir. Et alors moyennant quelques milliers de dollars j'imagine que vous pouvez poser une petite plaque sur l'un des milliers de bancs présents ici. Alors il ne faut pas que je lise toutes les plaques parce que je vais finir par chialer. Il y a des trucs hyper émouvants. Puis alors il y a des private jokes, il y a des blagues. Mais si j'arrive à vous en trouver une, je vous la montre. Regardez ça comme c'est mignon. Tu es le meilleur frère du monde. Je t'aime autant que tu aimes New York City. Ici c'est trop trop chou. Autant vous dire que si j'étais avec Inès, on aurait filé au manège qui est là-bas. Juste ici dans le bâtiment. Je ne vais pas aller filmer parce que je n'ai pas du tout envie de filmer des enfants. Vous vous doutez bien. Mais il a l'air trop mignon. Je le vois dans tous les guides. Donc ça c'est sûr qu'on serait venu avec elle. Et là-bas, alors là ou là je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, c'est là que John Lennon a été assassiné. Alors ce n'est pas un événement très heureux. Mais il y a tout un mémorial qui est régulièrement fleuri. Avec des gens qui chantent et qui lui vouent une sorte de culte. Si vous fouillez dans les premiers vlogs qu'on a fait ici en 2016, on était passé. C'était assez surprenant. Ah et les lunettes de soleil en forme de coeur. Ici ça fait mouche. Tout le monde me sourit. Peut-être pas qu'au début j'ai cru que j'avais une crotte de nez. Donc pour faire un test, j'ai remonté les lunettes sur ma tête. Et là plus personne ne me souriait. Donc je pense qu'elle me donne un air aimable. Sachant qu'en France je n'avais jamais vraiment remarqué ça. Et qu'ici les gens ont quand même un style pas excentrique mais plus détente qu'en France. Donc je pensais que ça serait complètement inaperçu. Ecoutez, les New Yorkais adorent mes lunettes. Regardez-moi tous ces petits poudles qui arrivent. Alerte écureuil mignon, je répète, alerte écureuil mignon. Il croit que j'ai quelque chose à manger donc il s'approche de moi. Je ne devais absolument rien lui donner. Mais qu'est-ce qu'il est chaud quand je suis arrivée, il faisait sa toilette. Il est complètement à contre-jour, j'espère que vous le voyez. Croyez-moi sur parole, il est absolument adorable. Et voilà la statue d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une statue en bronze et donc on est juste à côté du petit lac à l'est de Central Park. Je ne souviens pas être venue jusque-là la dernière fois donc c'est une première. Maintenant que je vais traverser un quart du parc en hauteur et le parc dans son intégralité, dans la largeur, je suis arrivée devant le musée d'histoire naturelle qui est un musée magnifique que je ne vais pas refaire pendant ces jours mais qu'on a fait la dernière fois avec Quentin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a moyen d'y passer une journée. C'est hyper intéressant, c'est hyper complet et c'est même frustrant de ne pas pouvoir tout voir. Renseignez-vous peut-être pour réserver parce que c'est un musée qui est pris d'assaut. Et la dernière fois, on logeait au niveau de la 83ème rue qui doit être par là-bas. Donc je suis de retour vers notre logement de 2016. Et maintenant je vais aller prendre mon premier métro de la journée. Je vais faire 5-6 km de métro, j'imagine. Je vais aller vers Greenwich Village. C'est un quartier que j'avais beaucoup beaucoup aimé pour aller me balader. Je viens de rentrer ici chez Housing Works Bookstore. C'est une grande librairie. Je vous inclurai des petites images à l'intérieur. Il y avait une autrice qui était en train de faire une dédicace apparemment donc je n'ai pas voulu parler pour ne pas la déranger. La façade est en travaux donc ce n'est pas hyper vendeur mais c'est une adresse qui avait été conseillée par le guide We Love New York dont je vous parlais ce matin. C'était très sympa. Je n'ai pas beaucoup de place pour ramener des livres donc je me suis freinée mais c'était chouette. Ah oui et du coup pour ceux qui connaissent New York, je ne suis pas du tout à Greenwich Village. Mon métro s'est arrêté au milieu de la ligne. Je n'ai pas eu trop le courage de ressortir mon téléphone, de me refaire un itinéraire donc je me suis arrêtée à la station qui m'a rangée. Donc je suis en plein Soho qui est un quartier que j'avais beaucoup beaucoup apprécié la dernière fois aussi et vu que je n'avais pas de planning fixe aujourd'hui, l'idée c'est de me balader dans des quartiers qui me plaisent donc Soho ça sera fait. Vous voyez qu'à l'architecture c'est encore différent de ce que je vous ai montré ce matin. Dans mes notes, je ne suis pas très loin de la boutique Glossier. J'ai absolument besoin de rien mais on m'a dit que c'était un endroit à visiter parce que c'était très joli donc je vais essayer de trouver ça. Nous y voilà ! Je suis de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai réussi à ne pas me perdre dans le métro. Je n'arrive pas à savoir si sur le premier trajet quand je voulais à Greenwich Village, je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui me suis trompée, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a les trains express qui loupent des stations, les trains qui s'appellent local je crois, local qui s'arrêtent à tous les arrêts. Je n'arrive pas à savoir si je n'ai pas compris quelque chose, si je me suis complètement trompée ou si le train n'a pas fait ce qui était prévu. Bref, j'ai quand même passé un bon moment dans Soho, c'est un très joli quartier dans lequel on peut flâner librement, donc pas qu'on ne soit pas libre de faire autre chose ailleurs, mais c'est très très agréable. Il y a plein de petites boutiques de créateurs, etc. Alors moi je ne suis pas du tout là dans une visée shopping, déjà parce que je n'ai besoin de rien, ça ne m'empêche pas de rentrer dans quelques petites boutiques, mais je n'ai pas une place XXL dans ma valise. Le cours du dollar n'est pas très intéressant en ce moment vis-à-vis de l'euro, et puis ce n'est pas du tout l'objectif du voyage, mais je m'en mets plein les yeux. Glossier c'était incroyable, mais je n'ai absolument rien acheté pour une seule très bonne raison, c'est que je crois que j'ai déjà tout, et si je n'ai pas tout, ce sont des références qui ne m'intéressent pas, mais le magasin était magnifique. Ça vaut le détour si vous êtes de passage dans Soho. Donc comme vous avez vu, j'ai mangé un petit morceau chez Joe and the Juice, qui est une chaîne qu'on trouve en France d'ailleurs, mais comme ça je savais que c'était bon. Je vais essayer de manger quand même équilibré ici, ça va être dur. Mais par exemple ce matin, au lieu de prendre des pancakes, c'était de l'omelette, etc. Non pas que je fasse attention à ma ligne, c'est pas du tout la question, c'est juste parce que si je commence à me mettre à la mode américaine, je vais manger des pancakes à tous les repas, et j'essaye aussi de boire des smoothies, ce genre de choses, ne serait-ce que pour avoir un petit apport de fibres, ça va pas me faire de mal. Et on rentre à la maison, cure de légumes. On est aux Etats-Unis, donc c'est pas ici qu'on va manger que des choses saines, mais je vais essayer de compenser comme ça. J'ai réussi à avoir Inès et Quentin en téléphone pendant un long moment, quand j'étais chez Joe and the Juice, en FaceTime, donc on a pu bien discuter, ça m'a réchauffé le cœur de les voir comme ça dans l'écran. Et donc sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui sont surprises, qui sont admiratives, le mot est un peu fort, mais que je parte seule en voyage, en tout cas au moins pour le début, d'autant plus dans un pays qui n'est pas européen, et que je sois un peu livrée à moi-même sur place. Alors moi, j'aime beaucoup ma propre compagnie, ça ne veut pas dire que je m'adore, mais je suis d'un naturel assez solitaire, alors j'aime beaucoup être avec ma famille, mon cocon, mais en dehors de ça, j'aime bien être toute seule et voyager toute seule, c'est quelque chose que je crois que je n'ai jamais fait. Mais il y a plein de trucs que je fais au quotidien que la plupart des gens trouvent bizarres, je vais au ski toute seule, je vais au cinéma toute seule, ce genre de choses. J'avais fait un article sur mon blog où je parlais de ça. Moi, c'est bien mon style, même manger au restaurant toute seule, ça ne me pose pas de soucis. Un voyage comme ça, j'ai déjà fait bien sûr des séjours à Paris pour le boulot ou autre, mais un vrai grand voyage comme ça, je pense que c'est la première fois. Je ne peux pas dire que c'est mieux, je ne peux pas dire que c'est moins bien, parce que je rêverais à tous les instants que Quentin soit là, parce que c'est une ville qu'on a adoré tous les deux, et qu'il y a même des choses que je n'ai pas envie de faire toute seule, parce que je veux qu'on revienne et qu'on le fasse tous les deux, tous les trois si Inès est assez grande. Mais c'est manger à l'heure qu'on veut, marcher autant qu'on veut, faire ce qu'on veut, choisir le programme, enfin franchement c'est à plein de très très bons côtés. Puis après pour le reste, il faut se faire confiance, je parle très bien anglais, je me fais comprendre de partout, ça ne m'empêche pas de me planter dans le métro, mais sinon je m'en sors bien. Les gens sont adorables, si vous avez besoin d'aide, vous demandez un conseil à qui que ce soit dans la rue, vous allez trouver conseil. Pour une adresse pour manger, pour se débrouiller, il y a toujours une solution, vous êtes dans une grande ville, mais vous n'êtes pas livré à vous-même. C'est une autre façon de voyager, c'est pas inintéressant, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus que ça maintenant, pas du tout parce que j'adore les voyages en famille et qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire ici en famille aussi, mais c'est une autre façon de voyager et ça me plaît bien. Je suis donc de retour dans ma chambre d'hôtel, comme je vous l'ai dit, je vais travailler un peu parce que je ne suis pas là que pour le fun, alors 99% du voyage est vraiment fabuleux et vraiment très fun justement, mais j'ai quelques petites obligations de choses que je dois poster, etc. pour les partenaires de ce voyage, donc il faut que je travaille sur ça parce que les contenus ne vont pas se faire en un claquement de doigts. Je vais commencer à monter le vlog aussi pour voir un peu quelle longueur il fait et puis je vais repartir en fin de journée. Je pense que je vais changer de chaussure, je n'ai pas extrêmement mal aux pieds, mais juste pour changer un peu les appuis et je vais peut-être aller à Times Square ce soir, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse au programme de ma soirée. Je suis contente, j'ai bien travaillé à l'hôtel. Je suis ressortie pour aller en direction de Times Square. Je ne suis pas du tout dans le bon sens. À ce sujet, vous pouvez télécharger les cartes sur Google Maps pour qu'elles soient hors connexion. C'est mieux que de se perdre comme moi et de faire confiance à votre intuition, sachant que je n'ai aucun sens dans l'orientation. Je voulais y aller à la tombée de la nuit parce que c'est là que c'est magnifique. C'est un quartier qui est chargé de monts, de voitures, de lumières, etc. Donc je ne vais pas y passer des heures. Mais je voulais absolument y retourner. C'est un endroit qui est emblématique de New York. Et sinon, j'ai réservé un truc génial pour demain. Je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour découvrir ce que c'est. Ce n'était pas prévu au programme, mais je suis trop contente. Donc je vous montrerai ça demain. Pour l'organisation à New York, les avenues qui vont du sud vers le nord s'appellent Avenue. Elles ont des numéros à l'exception d'une ou deux, bien sûr, pour que ça soit plus compliqué. Donc là, je suis actuellement sur la sixième avenue qui s'appelle également Avenue of the Americas. Je n'invente rien. C'est écrit là-haut. Vous n'avez pas réussi à le voir, c'est écrit là-haut. Dans le sens perpendiculaire, donc vers moi, là, ce sont les rues. Pour se repérer, on donne souvent les intersections entre l'avenue et la rue. En règle générale, les métros suivent le sens des avenues, donc du nord vers le sud, du sud vers le nord. Et ça indique uptown et downtown pour savoir si on monte ou si on descend. Et vous avez pas mal de bus qui font la liaison d'est en ouest. Il y a bien sûr plein d'exceptions à nouveau à ce que je vous dis, mais c'est pour vous donner des idées, pour vous repérer. Times Square, c'est à 800 mètres de mon hôtel. J'ai changé les chaussures, comme vous pouvez le voir. Donc c'est complètement faisable à pied. J'aurais pu y aller en métro, mais ça m'aurait pris à peu près le même temps, c'est-à-dire une quinzaine de minutes. Donc je suis bien à pied. Et voilà Times Square. Et encore, je pense que je suis pas complètement rentrée dans le quartier, donc ça commence tout juste. Alors si vous êtes agoraphobe, un peu fébrile face au bruit au monde, je vous conseille pas du tout de venir ici. Et sur le plan que je suis en train de filmer, se cache un indice sur ce que je fais demain. Voilà, je ne vais pas jouer à Dungeons & Dragons. C'est autre chose. Voilà, là, on est en plein cœur de Times Square. Sur la grande place. Il y a un dinosaure, tout va bien. Il est possible que j'aie fait quelques petits achats chez Sephora, mais je suis restée très raisonnable, puisque je n'ai acheté que des miniatures. Globalement, depuis que Sephora France a rajouté des marques dans ses références, il n'y a plus vraiment le besoin de faire ces courses ici, à part pour vraiment des marques très exclusives, ou justement des packs de miniatures qui sont bien pensées. je pense que je vous montrerai ça demain. Je vais arrêter le vlog ici pour ce jour 1 et 2. Bon, le jour 1, il compte pas vraiment, parce que j'étais dans les transports toute la journée. Pour ce jour 2, je vous donne rendez-vous demain pour la suite, et du coup, pour vous, ça sera dans un prochain vlog. A bientôt !